A Souffelweiersheim, la facture énergétique va plus que tripler. Le constat est sans appel et oblige la mairie à lancer un vaste plan de sobriété énergétique. D'abord, le gaz. Il chauffe 6 bâtiments publics. On a décidé de réduire la température dans les bâtiments administratifs où on est plutôt à 19 degrés. Les bâtiments, par exemple, où on a une activité sportive, on sera plutôt sur du 14 degrés. Les écoles seront plutôt à 20. Autre levier d'économie, réduire l'amplitude horaire des ouvertures, notamment de l'espace multifonction et des gymnases. On va notamment réduire l'amplitude sur les congés scolaires où, par expérience, les associations pratiquaient une activité. On a décidé de couper les congés scolaires de Noël et d'hiver, ce qui nous fait un mois d'économie sur une période de chauffe de 6 mois, donc un sixième d'économie. Concernant l'électricité, l'éclairage public pèse 42% de la facture totale. Forcément, à Souffel comme ailleurs, c'est le principal levier d'économie. Sur l'éclairage public, on va couper un lampadaire sur deux pour les anciens lampadaires. Sur les nouvelles zones où on a des lampadaires à LED, là, on va laisser totalement, mais on va réduire l'intensité. J'ouvre le mini-pack, ce qu'on appelle un mini-pack de raccordement. On enlève le fusible, on referme et on remet le cache. Pour bien identifier les lampadaires, nous avons mis un autocollant marqué Souffelweyerzaim avec deux symboles dessus au niveau des trappes. Pour les fêtes de fin d'année, même si l'éclairage de Noël est passé au tout LED, il y en aura moins. La commune demande également aux agents et aux associations de redoubler d'attention sur les écogestes. Afin d'affiner sa consommation énergétique, la mairie a mis en place un dispositif de contrôle plus précis. Nous avons décidé de relever tous les mois l'ensemble de nos compteurs des bâtiments, du gaz, de l'éclairage public, afin de comparer mois par mois la consommation et vérifier que notre plan fonctionne et si on doit éventuellement réajuster en cas de non-conformité ou de dérapage. On doit trouver des sources d'économie, c'est normal, parce que cette année, l'année 2023, va être très compliquée. Nous n'aurons pas d'autre levier que de faire des économies. Je me refuse aujourd'hui d'augmenter les impôts. Avec tous ces efforts, la mairie espère réaliser 140 000 euros d'économie avec son plan de sobriété énergétique.